bonsoir tout le monde et bienvenue je m'appelle daniel boucher et bienvenue à la question métier ce soir on a notre invité yvonne jansen du nord l'ontario bonsoir yvonne comment ça va bonsoir tout le monde ça va bien c'est une belle journée aujourd'hui il fait trop ça il fait beau soleil chez nous ah oui c'est 30 je pense aujourd'hui ben c'est beau pour le nord de l'ontario oui bon pourrais-tu nous dire un peu de ton histoire est ce que vous faites chez vous comme la culture métier ton histoire de famille les affaires comme ça ok j'ai pas été levée à métis je savais qu'il y avait quelque chose de différent avec nous autres mais mon mari lui il est pas métis mes enfants ils pratiquent la culture on va à chasse on fait on va à pêche on va recueillir nos nos herbs comme les champignons nos canneberges cranberries oui des canneberges dis-le en anglais oui c'est bon il y a des bleuets des fraises ah oui des bleuets les fraises pas surtout les les framboises mais les les fraises et puis les bleuets ah c'est beau ça ça fait que que d'autres faites dans culture à part de ça est ce que vous faites des tambours des affaires comme ça non j'en ai pour recommencer pour faire avec mon conseil on a on a ordé des des tambours et puis on a le covid est arrivé on attend pour pas ça j'ai appris à faire du beading ah ok et puis moi aussi on fait on fait des mitaines des bourses tout en cuir puis des petits mocassins les mitaines beaucoup de mitaines mais le beading là je suis après à faire un beau un char et c'est toutes les fleurs qui sont têtes sur les tombes de mes ancesses ok puis en parlant d'ancêtre c'est ton histoire d'ancêtre ça commence où ça oh boy je pourrais te lire une petite histoire si vous voulez que j'ai écrit pour voyageurs oui correct oui ok ça j'avais commencé c'est enterré sur une île le long de la rivière mississaugui sur les restes de plusieurs de mes ancêtres antoine mon père antoine mccoy enterré là il y a henry mary edward et jeanne seyer eux autres ils travaillaient tous pour la baie hutton avant ça c'était pour le nord le north west north west territory la compagnie du nord west oui oui ça il demeure sur cette île là il y a à peu près 15 personnes qui sont enterrées et puis toutes les tombstones les pierres tombales oui pardon oui oui sont toutes en bonne tu peux lire tous les mots toutes les dates le ryan shackleton qui travaille pour la mno il pouvait pas croire comment beau que le cimetière il était comme pour robert seyer lui ça tombale pierre tombale c'est à peu près dix pieds de haut c'est assez beau tout c'est tout dans le ciment là et puis toutes les fleurs qui sont de dessus j'avais quelqu'un qui a pris des photos et puis c'est ça qu'est ce que je préfère mon charles avec c'est toutes les fleurs du tombe de l'éton et puis dans ce cimetière là comme je te dis il y a quinze personnes on peut il y avait tout le village là il y avait l'église tu pouvais encore voir l'église on a trouvé le the rooms like le restant de l'église là et puis il y avait comme il y avait le hudson bay sur un bord du mississaugie sur l'autre bord c'était le the north west territory north west et puis il y avait deux comme henry travaillait là sur pour hudson bay puis l'autre bord c'était un monsieur qui s'appelait william cowley ah puis comme je te dis c'était comment longtemps que c'était là j'essaie de voir ben anyway ça m'a pris quatre ans à travailler avec le mnr ministry of northern natural resources pour faire ce tout nettoyer parce qu'il y avait des gros arbres qui avaient tombé puis il y a des des sautait ils ont testé le tombstone oui 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 donc tamara comme je te dis ça nous a pris quatre ans pour avoir la permission pour aller là pour nettoyer pour faire du brossage et puis après ça il y avait à peu près quatre autres personnes du seau qui sont venues puis on a fait un smudging puis on a fait une cérémonie avec la pipe puis après ça on a mis des roses rouges sur chaque tombale pierre tombale c'était une belle journée mais c'était quelque chose que moi je savais même pas que c'était là puis j'ai demeuré ici toute ma vie je suis née ici à blind river puis j'ai jamais parti et puis de cette famille-là je sais pas si quelqu'un a jamais attendu de Pierre-Guillaume Sayre bien lui il a été déclaré comme déclaré à procès à court avec trois autres métiers et ça c'était le 17 du mois de mai 1849 et puis c'était à Red River et puis ils sont chargés à l'accusation d'avoir violé la charte de la compagnie de la Baie-Dutson en faisant également le trafic de fourrure dirigé par un comité comprenant de Louis Riel et 300 métiers armés rassemblés à l'extérieur du tribunal le chef qui représentait Pierre-Guillaume son nom c'était James Sinclair et puis quand les jurés sont retirés pour déclarer l'accusé coupable mais il a recommandé la clémence oui le Hudson Bay s'était satisfait à Verdi et puis il a demandé qu'il n'y a pas de punition et il a retiré les accusations portées contre les trois autres quand ils ont sorti libres de la cour des coups de feu comme une querelle de joie et des cris de leur commerce est libre on les ont accueillis ce qui signifie que le Hudson Bay devrait rencontrer les commerçants libres avec une concurrence effective et non avec les canons c'est comme ça que il a été free trade après ça c'est l'échange libre l'échange libre oui l'échange libre avec ça ça c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du Sayer Trial puis ça c'était comme Henry John Sayer il a marié Obima Yunakwa elle devenait des États-Unis puis son père c'était Bigfoot et puis ils sont les premiers Indiens dans le Canada des États-Unis et puis elle a marié John Sayer lui était de l'Angleterre et puis j'ai ça à quelque part et puis ils ont eu deux garçons John et puis Henry lui ah oui 1750 il était de l'Angleterre puis il a épousé Obima Yunakwa puis ils ont eu deux garçons puis c'est là John son garçon Henry ça c'est le grand-père grand-grand-père de mon père et puis Virginia Sayer arrière-arrière-grand-père oui arrière-arrière et puis Virginia Sayer elle a marié Edouard McCoy puis ils ont eu mon père oui où est-ce que je prends mon ancestre ça puis le français qui a passé à commencer chez toi c'est qui qui est français ah bien ma mère est française, catholique et puis comme je te disais là mon père il nous agaçait il nous taquinait tout le temps puis il nous disait qu'on avait beaucoup de cousins ça réserve puis ma mère a tout le temps non, 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 non il n'y a pas d'Indiens dans la famille oui tu me disais ton grand-père il est né sur la réserve oui oui ça c'est la réserve quand tu dis la réserve c'est la réserve à quelle place ça se trouve ça à Mississonghi à Mississonghi c'est-tu bien loin de Blind River ça non ? oh non, non c'est juste à 5 minutes ici ah ok à Kamako il est sur leur terrain tu as-tu jamais entendu de Kamako ? pardon ? Kamako tu as-tu jamais entendu de Kamako ? non, non c'est une nucléaire nucléaire place ici à Blind River ok c'est un insecte nucléaire là un réacteur là oui oui ça c'est sur la réserve ok puis lui il est né là puis tu vois c'est ton ton père c'est ton grand-père sur le côté de ta mère ça ou ton père ça ? non c'est tout sur le côté de mon père ok puis là c'est Henri qui a marié ta grand-mère pour c'est là que le français vient là ? ben ma mère était française puis mon père ben les McCoy je sais pas si ça sonne pas comme si c'était français mais ils sont tous français oui puis là tu me disais le nom Sawyer c'est vraiment le nom serré serré oui c'est appelé S-R-R-E puis ça ça vient du Québec ce monde-là ah ben ben John le premier il est venu de l'Angleterre oui mais je sais pas parce que je si lui était ben français mais je sais pas ben c'est le côté de ta mère là il parlait français ça fait qu'il il a toujours parlé français ce bord-là oui ma mère presque toute j'ai entendu qu'ils sont de New York mais après ça j'ai entendu qu'ils sont du Québec parce que ma mère son nom de fils s'est fallu ça c'est ben français puis sa mère était mariée à un le mieux avant ça il y a trois filles avec deux filles puis une garçon avec le mieux puis à peu près huit soeurs c'est peut-être fallu bon ça c'est une autre famille oui ça ça fait qu'il s'est marié deux frères oui puis à la maison oui puis après ça continue oh je t'apprends je dire ben mon père aussi il y avait dix garçons puis deux filles ça c'était des grosses familles oui ça c'était des grosses familles oui dans ce temps-là oui parce qu'il a fallu qu'ils travaillent dans le bois ou qu'ils travaillent pas à faire de la chasse ou quelque chose pour nourrir les familles ben je sais pas mon père il chassait pas il y avait pas le temps parce que nous autres on était on était six enfants aussi puis mon père il travaillait au moulin puis le soir il allait travailler au où est-ce qu'il achète la boisson là le soir au bars oui 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 il travaillait là ok ça fait qu'il il travaillait à l'usine au moulin assis pour travailler le jour puis le soir il travaillait là oui à la maison c'est quoi vous faites comme la cuisson là c'est-tu des affaires traditionnelles oui oui ma mère a jamais fait ben comme on savait comme elle elle voulait pas accepter qu'il y avait la première nation dans la famille comme et ça c'était tout le temps juste le manger que tout le monde faisait mais on avait comme les moquins eux autres il y avait leur tradition avec les gros réveillons et puis pour Noël il y avait toutes sortes de manger j'ai des tortillères puis oui oui beaucoup de gâteaux et puis beaucoup de musique il aimait bien la musique puis ils sont bien bons dans le sport le côté de mon père ah puis quand ça fait partie des affaires de communauté chez vous est-ce qu'il y a des traditions que tous vos groupes font là-bas ? ben on a notre AGM chaque année et puis ben moi je suis la présidente du conseil ça va faire huit ans que je suis là et puis quand j'ai commencé avec eux autres je connaissais pas trop trop avec les métis mais j'ai appris pas mal vite c'est comment que t'as fait pour apprendre tes métis ? c'est qui qui t'a dit ça ? ben mon père comme je te dis disais ça et puis quand j'avais à peu près 20 ans, 21 ans lui a eu sa carte avec Oma puis après ça moi j'ai été tout le restant de la famille on a tous eu notre carte Oma et puis quand eux autres ont fermé j'ai j'ai je me suis inscrit avec le Méti Nation of Ontario et puis je suivais pas beaucoup d'affaires tu sais comme je pense pas qu'ils sont trop ils faisaient pas trop d'affaires à l'entour ici mais maintenant oui on fait beaucoup de workshops s'ils appellent ça au conseil puis j'essaie de me garder pas mal disponible à mes citoyens et ben comme je te dis on fait du biline on fait des affaires en cuir on a fait des pas des médecins mais comme de la save homemade des affaires comme ça on fait de la save traditionnelle des médicaments traditionnels oui on a eu une dame qui est rentrée puis elle nous a montré comment faire des affaires comme ça on a des workshops avec où est-ce qu'on fait du bannic ça c'était tout le monde a aimé ça ils ont tous fait du bannic puis moi j'avais été là j'ai fait un groupe là de à chili puis après ça on avait fait du bannic avec des fraises oh c'était assez bon mais on fait des affaires comme ça avec le conseil avec les citoyens pour le monde qui connaissent pas ça la bannic c'est quoi ça ? c'était comme un fry bread c'est comme une pâte et puis tu le fais cuire dans le poêle dans une poêle avec l'huile et puis comme je te dis on a fait ça avec le chili tu mets des tomates toutes coupées puis de la salade, des oignons, du fromage et puis tu manges avec du sour cream et puis quand tu le fais c'est comme oui c'est bien bien bon puis après ça on a décidé à place d'acheter des desserts on a fait le bannic avec des fraises que moi j'ai fait cuire et puis on a mangé ça pour le dessert avec du cool whip avec du cool whip la crème oui de la crème oui ça c'était une madame continue la première nation qui les a fait pour nous autres elle nous a donné le sac de tête puis c'est bien bon ça ah oui ça fait que c'est une chose est-ce que vous faites ça assez souvent là ou juste temporairement du fois de temps quand les citoyens demandent comme je leur dis tout le temps appelez-moi s'il y a quelque chose que vous voulez que j'organise et puis on fait ça à l'office ça s'il appelle puis on a le temps puis on a les ressources on le fait la région que tu représentes c'est la région quoi quelle région c'est la la quatrième Region 4 mais c'est on sait c'est c'est appelé North Channel ouais ça fait que ça c'est toute la région du North Channel ça Blonde River, Elliott Lake oui je vais jusqu'à Marseille pour les citoyens et puis j'arrête à Debra à peu près je ne sais pas comment loin du Sceau-Sainte-Marie après ça le Sceau-Sainte-Marie c'est région 4 aussi eux autres ils commencent de Debra puis ils vont jusqu'à Wawa ok pour la chasse c'est un différent territoire on va jusqu'à Nairon Centre Bridge on va jusqu'à Chapeleau un côté du chemin et puis à Elliott Lake Massey puis là on va jusqu'à Wawa aussi pour la chasse il y a deux différents c'est la même région mais plus grande pour la chasse ok je comprends ça fait que toi tu représentes une section puis il y a quelqu'un d'autre qui représente l'autre section oui Kim Pauli le Pauli Trial ça c'était son père elle est présidente pour l'autre région l'autre partie est-ce qu'on s'en avait parlé tu as dit qu'il y avait assez de francophones dans ta région il y avait dans votre groupe tu parles encore de francophones oui j'ai regardé à la liste puis il y a à peu près je pense un mille de mais il y a vingt-et-un mille à Métis dans l'Ontario je te dis qu'il y a plus de français comme quand tu regardes aux noms comme si tu penses Yensin ça ne sonne pas français je peux m'imaginer qu'il y en a plus mais juste dans certaines régions comme Ottawa Timmins Timiskaming Sudbury et puis je pense pas dans le nord Thunder Bay puis ça aussi beaucoup ça c'est seulement ça c'est seulement les métiers qui sont enregistrés avec la MNO que tu dis là oui 21 millions euh pas millions 21 mille 21 mille oui ça ça fait que il y en a pas mille qui parlent français couramment qui parlent français peut-être qu'il y en a plus on le sait pas on le sait pas ok oui parce que moi je ne rencontre pas tout le monde juste le monde des autres conseils comme on a neuf régions oui avec la MNO ok puis l'éducation chez vous est-ce qu'elle est faite en français oui j'ai commencé dans la maternelle à l'école Saint-Joseph à Blyme River et puis jusqu'à la huitième année puis après ça l'école secondaire c'était tout anglais mais qu'est-ce qu'ils ont fait la première année que j'étais dans la neuvième année ils nous envoyaient sur l'autobus à Elliot Lake mais là ils ont trouvé que c'était trop difficile puis il fallait qu'on parle à ces bonheurs il fallait que je commence là il fallait qu'on aille à WCA mais ça c'était bien difficile parce que quand tu vas à l'école tout en français pour huit ans pour ça tu essaies de changer tous les mots en anglais c'était bien difficile mais là maintenant on a l'école secondaire jeunesse nord ici à Blyme River et puis les enfants vont là c'est une belle école ça fait que tes enfants ils ont tous été à l'école française? oui juste un qui n'a pas été à l'école française mon garçon le deuxième il avait des problèmes avec ses oreilles et puis il 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 a suggéré qu'il va à l'école anglaise lui il était à l'école anglaise puis là il aimerait bien ça être français parce que toutes les mines qui travaillent c'est tout français ah oui ah oui c'est ce qu'il parle de ça fait que ça serait ça serait une bonne opportunité pour lui s'il parlait français d'abord ah oui ça bien il était à Dubreuil à Dubreuil à Dubreuil oui exactement oui comme on s'est dit comme je t'ai dit j'avais de la parenté qui demeurait à Dubreuil déjà dans le temps dans le passé parce que mon oncle il travaillait à Moulins-Assis ah des histoires comme tu me l'avais dit une histoire de la cour là qui était entourée des hommes de Louis Riel qui attendaient pour ça ça c'est une histoire historique chez vous ça est-ce qu'il y a d'autres histoires que tu connais des histoires historiques ah ben juste l'histoire que j'aime pas trop trop parler d'eux mais c'était que Henry Sayer ah ben John Sayer il 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 donnait beaucoup de boissons aux la première nation parce que il il appelait ça des des rum kegs il donnait ça pis il dit il a écrit un livre appelé le Snake River ouais et puis dans ce livre c'est pareil comme si c'est à chaque journée il disait son histoire de qu'est-ce qui est arrivé de le matin jusqu'à temps qu'il allait se coucher pis il disait le soir vers 7h une fois que son tête était à canté là il dit il prenait des couteaux pis ça 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 se bêtait avec les les couteaux ça c'était une autre histoire qu'on avait entendue et puis il y a une autre histoire que j'ai entendue c'était Henry son garçon John ben le garçon de John ben lui où est-ce qu'il demeurait sur le Mississaugie village là il y a il y avait le Hudson Bay la baie du Thion sur un bord pis northwest sur l'autre bord de la rivière et puis dans l'hiver William Cowie il essayait de traverser pour aller sur l'autre bord sur l'île et puis il est tombé pis il était autour de la glace et puis personne l'a aidé ils disent que peut-être il aurait peut-être peut-être sauvé ouais mais on va prendre une petite pause on va prendre un petit break de quelques secondes pis on en revient ok bon on est de retour à à la question Méti Méti à 88.1 106.7 CRFRH avec Yvonne Jansen ça fait qu'on retourne sur le sujet ton ancêtre il est mort sous la glace il s'est noyé non non pas lui il a pas aidé William Cowie ah pas William Cowie il a pas aidé ah ça fait que ça fait que lui est enterré là lui il a pas eu la chance de le sauver en dessous de la glace c'est sûr qu'il arrive je pense pas qu'il voulait ah 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 je pense pas qu'il voulait ça fait que les choses politiques il y a beaucoup de choses politiques qui se passent en Ontario aussi au Québec pis ça est-ce que ça fait des choses que la reconnaissance des métis chez vous c'est-tu une grosse affaire oui parce que maintenant il y a ils ont changé les mots de qui est-ce qui peut être Métis et puis il y a beaucoup de monde j'ai entendu qu'ils sont à près de soir des lettres disant qu'ils ont pas assez d'informations pis c'est qu'ils peuvent pas trouver leur information ils sont plus métis avec la MNO il y a beaucoup de monde qui sont dans chagrin ils veulent pas perdre leur carte il y en a qui ont eu leur carte pour 27 ans pis là tout d'un coup ils disent ils ont pas assez d'informations il y en a beaucoup ils viennent du Québec il y en a qui sont juste nés l'autre bord de la rivière d'Ottawa comment est-ce que tu peux dire ils sont pas métis juste parce qu'ils sont l'autre bord du pont il y a des affaires comme ça qui passent mais c'est pas bien ouais moi oui pour toi tu veux dire je t'appelle pour dire pour moi si t'es métis ça me fait rien où est-ce que tu viens d'eux ouais tout le monde connait ils savent moi je sais dans moi-même qu'il y a quelque chose différent c'est de c'est parce que tu savais tout le long qu'il y avait quelque chose différent pareil comme d'autres personnes on est traités un peu différents pis c'est pas la même chose que d'autres personnes oui je savais pas pourquoi les sœurs ils nous aimaient pas les sœurs vous aimaient pas non à l'école quand on allait à l'école ah oui c'était fine pis tes recherches tu fais de la recherche généalogique chez vous oui mon mari ses grands-parents sont potras et puis il a appliqué pour sa carte parce que il y en a ben on sait où est-ce que c'est Manitoba là il y a Audrey Potra elle résidente et puis il y a Joseph Potra de M&O il est le sanitaire et puis mon mari il essaie d'avoir sa carte pis il dit you're a distant cousin ben qu'est-ce que c'est ça un distant cousin moi je suis pas tu sais je comprends pas comment est-ce qu'il choisit qu'est-ce qu'il va être Métis c'est seulement que la descendance de la même famille on va dire oui oui pis il était dans le livre comme M. Potra il a amené son livre à une réunion que j'étais et puis on a regardé dans le livre pis on a trouvé son grand-père marié à Rosanna Bordeleau et puis ils sont dans le même livre c'est toute la même parenté oui mais ils disent que lui on cherche pour Potra ou bien il y avait une Marceline Prevot aussi qui a marié un Bordeleau pis on avait entendu eux autres aussi qu'il y avait du Métis mais j'ai demandé à une couple de personnes quand je vois ça sur l'internet je demande tu connais-tu celui-ci ou ben tu connais-tu celui-là pis des fois j'ai des bonnes réponses pis des fois ils font pas oui c'est parce que tu sais tout le monde ils ont leur généalogie pis des fois ils changent pas de branches ils font pas tout l'examen de toutes les branches ils font seulement que une ou deux branches qui sont associées avec c'est pour ça oui ben tu qu'est-ce que je trouve il y a beaucoup de monde qui ont payé beaucoup d'argent pour trouver leur inceste et puis ils disent ok c'est moi qui ai payé ça si les autres ils veulent avoir la cap ben ils devraient me payer de l'argent ou ben il y a beaucoup de personnes que je connais ils veulent pas aider à leur parenté je sais pas pourquoi mais oui 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 c'est une valeur oui puis toi t'as des liens des liens on s'est parlé des liens de l'est du Canada dans l'ouest t'as des liens dans l'ouest t'as des liens de famille dans l'est du Québec des affaires de même aussi oui oh oui la famille de ok mon père la mère de mon père de mon père était Miron et puis eux autres j'ai entendu qu'ils étaient Micmac ok on pourrait avoir on pourrait avoir deux dans deux tu sais comme McCoy c'était Métis et puis les autres Miron c'était Micmac mais si tu dis le mot Micmac oh non 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 tu peux pas être Métis de l'Ontario si t'es Micmac ouais ouais je sais pas pourquoi mais j'ai été dire ça ouais c'est parce qu'ils ils reconnaissent pas les Métis ou les Métis de loi de l'est du Canada comme une personne avec des droits parce que le Québec il reconnaît pas ou la Nouvelle Écosse reconnaît pas ces gens-là non plus tu sais et puis là tu te présentes encore pour un renouvellement de l'élection comme président du conseil on va dire tu peux-tu nous expliquer comment ça marche ok alors maintenant on était prêt à avoir nos élections là et puis ça a fini le juin le 1er et puis moi je áp機 pour être sur l'exécutif exécutif exécutif vice-présidente ça c'est la première fois que quelqu'un même dans ces régions ici qui applique comme il y a comme c'est là le chair elle est là ça fait 25 ans je pense Et puis, le président, ça fait juste 4 ans qu'elle est là, et puis celle que moi je vois contre, elle, je pense que c'est à peu près 10 ans qu'elle est là, oh non, 12, c'est chaque 4 ans qu'il y a une élection. Donc, j'ai été demandé par plusieurs personnes si je voulais courir pour cette position-là. Il y avait des journées où je disais oui, puis après ça, je disais non, parce que c'est quelque chose que, c'est assez, you know, pretty big position, une grosse position pour moi. Une grosse position, oui. C'est ça, qu'est-ce que, la position, c'est quoi ça donne ça? Well, vice-président, j'irai aux assemblées, et puis il faut que je garde toutes les réunions, sur l'heure. Et puis, s'il y a des questions, c'est moi qui vais aller avec le mic. Oui, le microphone, oui. C'est juste des affaires comme ça, et puis tu t'assis sur un groupe qui s'appelle le PCMNO. Oui. Et puis, nous autres, ils font les décisions de qu'est-ce que tous les citoyens devraient savoir d'eux. Oui, 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 oui. Et puis, la raison que vraiment, là, il faut qu'on soit plus transparent. Moi, je trouve qu'être président, il y a beaucoup d'affaires que je ne connais pas. J'entends des… T'entends quoi? T'entends quoi? Mais comme c'est là maintenant, là, il y a bien du chicanage qui se passe, puis c'est plus du fun. Ah, c'est ça, c'est ça. Il y a trop d'affaires internes qui arrivent à l'extérieur, à l'intérieur, puis ça cause des problèmes. Oui. C'est le peuple, vraiment, qui décide ce qui se passe avec le PCMNO. Oui. Ça devrait être le peuple. Oui. Puis, comment que ça marche… Les autres qui ont… Le PCMNO? Oui. Comment que ça marche, les affaires avec… pour que le PCMNO reconnaisse ce que le peuple veut? Est-ce qu'il y a des… des lacs qui sont envoyés? Est-ce qu'il y a des… des appels téléphoniques qui sont envoyés au vice-président ou au conseil pour que le PCMNO reconnaisse ça? Bien, qu'est-ce qui est supposé arriver, c'est comme notre regional rep. Chaque région, il y a un regional rep. OK. Donc, lui ou elle, ils vont à l'assemblée du PCMNO avec tous les executives, et puis là, il y a des affaires qui demandent, OK, veux-tu passer cette motion ici? Le monde, il demande pour ce site. Et puis, ils sont supposés de revenir, puis dire au council, les présidents du conseil. Puis, après ça, le président, quand on a une meeting à chaque mois, et puis là, moi, je vais dire ça au conseil. Et puis, s'ils veulent venir aux assemblées, le monde, les citoyens, ils peuvent. Mais moi, je suis assez… c'est une grosse région. So, mes assemblées sont tout le temps à Blind River parce que l'office est ici. So, il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas venir pour écouter les council meetings, les assemblées. So, c'est comme ça qu'on fait ça. Puis, après ça, ben, au AGM que j'ai, ben, s'il y a quelque chose de ben important, je peux appeler le monde. Et puis, on se rend compte. Et puis, je vais donner les idées ou, ben, le Regional Rep va leur dire. Mais la moitié du temps, ça n'arrive pas. C'est… C'est parce que… ça n'arrive pas parce que c'est… Est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt des rencontres de conseils à chaque mois? C'est-tu à chaque mois, ça? C'est-tu… Oui, à chaque mois. OK. Puis, le monde, il vient… Le mois qu'on ne se rencontre pas, c'est le mois de juillet. OK. Ça fait qu'à chaque mois, il y a un meeting de conseils à Blind River. Tout le monde se rencontre là, on va dire. Puis, ils discutent des problèmes et des issues. Juste les conseils. Juste le conseil. Juste le conseil. Juste le conseil. Juste le conseil. Il y en a des gens qui me disent, ben, appelle-moi. Quand tu vas avoir une réunion, je les appelle et puis, ils ne se montrent pas. Anyway, tu sais, je ne sais pas. Il n'y en a pas trop qui sont intéressés, je pense. Ah, ben… Ah, ben… Parce que je pense qu'ils font ce qu'ils veulent. Ah, ah, ah. Ben, tu sais, c'est une évolution… C'est une évolution de chaque… de chaque organisation des choses. Il faut que ça change un peu aussi, hein. À chaque… Oui. Ben, ils vont… Ils font une caméra aussi. Oui. Comme quand ils ont leur assemblée, ils vont une caméra. Donc, là, il y a bien des gens qui ne peuvent pas nous dire. Mais moi, je ne pense pas que ça devrait être comme ça. Il faut que nous… Nous autres, on est les présidents du conseil. Nous autres, on devrait savoir qu'est-ce qui se passe avec l'Amino. Ça ne l'arrive pas. Ah, ok. Puis ça, c'est parce que… Les chefs, ils pensent pour que ça soit secret, peut-être. Je ne sais pas, là. Oui. Oui. Puis ça, ça cause des problèmes. Pardon? Oui. Puis il y a d'autres regional reps. Ils sont tous… Ils disent tous à leur président. Oui, oui, oui. Moi, je suis… Je te demande toutes les questions. À d'autres présidents. Ben, c'est correct. C'est ça, c'est ça la gérance, c'est ça la gérance du peuple. Tu sais, ils veulent avoir des réponses. Ils veulent avoir la direction de l'organisation, ce qui se passe dans l'organisation, puis les droits, puis tout ça. Oui, oui. Parce que tes fils, ils travaillent dans la région, les autres? Qui? Tes fils, tes garçons, tes garçons travaillent dans la région. Oh! Un de mes garçons, ça, il est pris à Saskatchewan. Oh! Il est là depuis… Parce que le COVID, il travaille sur… The Railways. Oui, c'est vrai. Et puis… Ça, il est un supervisor. Puis ils ne veulent pas que les supervisors, ils viennent à la maison. Ça fait depuis le mois de février qu'il est en haut là. Mais mon autre garçon, il travaille à Duberville. Oui. Et puis j'ai une fille qui demeure à Kitchener. Puis elle vient juste de perdre son emploi parce que le COVID. Et puis sa compagnie, ils ont laissé 500 personnes. Ça, c'est beaucoup de monde, d'une place. Ça, il a mis à pied. Ça, il a mis à pied. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oui. Ça fait… Qu'est-ce qu'elle fait comme ouvrage, ta fille? Oh! How do you say that in French? Tu m'as dit en anglais. La finance. La finance. OK. C'est pour une compagnie Open Text. Oui. Et puis il faut travailler dans la finance. OK. Puis… Et aussi, c'est tout le français qui a perdu. Ah! 17 personnes dans sa petite région, là, dans son office. 17 toutes françaises. Ah, 17 personnes françaises. Oui. Ils travaillaient en français dans cette région-là. Oui. Oui. Parce qu'ils appelaient, comme c'était international, l'emploi. Oui, oui. Toutes sortes de places, c'est… Ils ont besoin du bon français, mais c'est tous les autres qui ont perdu. Ah! Ben… Les noisiers. 17. Puis, comme l'été, vous allez à la pêche, chez vous, durant l'été, ton mari, il va à la pêche, il va faire des excursions. Ah oui! Oui. Ah oui, on a… Ben… Comme c'est là, là, on a été chercher de la truite. Ah non, du doré, hein? C'est du doré, trout. Oui, oui. Et puis… Du prick-roll, doré. Ok. Donc, c'était la truite. La truite. Trop. Puis, on a eu un whitefish. Puis, mon garçon, il est… C'est assez bon. Mais, on aime bien du doré. Ça, ça va commencer, là, la cour après le sport. Oui. Et puis, oui, on aime ça. Puis, l'orignal. Oui. Mon petit garçon, Blake, son premier orignal qu'il a tiré, il avait 14 ans. Oui. Et puis, c'était cute parce qu'il a tiré l'orignal. Après ça, quand il était proche, il était encore en vie. C'est son père, il a dit, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fais? Donc, il fallait qu'il tire de la tête. Puis, j'ai dit, t'as pas fait ça, Blake? Il dit, ben, il fallait… It was suffering, grandma. Tu sais. Donc, il est arrivé, il m'appelle. Il dit, viens voir mon orignal. Donc, là, je vais là à leur maison. Puis, ils l'avaient dans le garage. Et puis, il marcha l'entour. Puis, ils lui donnaient des claques. Look at the steak here, grams. Puis, c'était cute parce que ça, c'était son premier orignal. Puis, il a tiré un l'année après. Mais, cette année, cette année passée ici, il n'y a pas été. Parce que sa mère a dit, ok, là, on a eu assez d'orignal, là, pour une secousse, là. Ah oui, oui. Mais, tu devrais voir comment est-ce qu'il fait ça. On conduit dans l'automobile, là. Puis, il y a les deux garçons. J'ai trois petits garçons. Et puis, ils s'assisent là. Puis, ils watchent pour les oiseaux. Puis, aussitôt qu'ils en voyaient un, Jennifer, elle arrête le camion. Puis, ils sortent. Puis, ils n'ont jamais manqué. Ils sont assez bons. Bien, on avait à peu près 20 padrilles. Je ne devrais pas dire ça. Mais, il y avait à peu près 20 padrilles en arrière du troc. Puis, il nettoie ça, là, juste comme ça. Bien. Il tire ses jambes. Puis, tout sort. Oui, 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 exactement. Nous autres, on faisait ça aussi. On était jeunes. Oui? Oui, oui. On était dans le bois, puis c'est ça qu'on faisait. Mais, nous autres, on était le temps. Oh, excuse. Non, continue. On dit le temps. If you shoot it, you gotta eat it. Ben oui. Donc, une journée, lui, il était dehors. Puis, il shoot un écureuil. Il a tiré un écureuil. Donc, il rentre dans la maison, puis il dit à sa mère, gars, qu'est-ce que j'ai tiré? Elle dit, ben, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu le sors dehors, tu le nettoies, puis je vais le faire cuire. Il l'a mangé, puis il a dit que ça coûtait comme de la poule. Ha, ha, ha. Ça, je n'ai jamais mangé ça. Donc, on a... Mais, on essaie de leur montrer toutes les affaires dans le bois. Qu'est-ce que tu peux manger? Qu'est-ce que tu ne peux pas manger? Et puis, juste des affaires comme ça, tu sais. Les plantes, c'est... Il aime ça. Puis, mon petit garçon qui est de Kitchener, quand lui descend, il dit, comme je l'amène avec moi, puis il dit, mais comment est-ce que tu sais ça? Comment est-ce que tu sais ça? J'ai dit, ben, on apprend des affaires de nos parents. Puis là, moi, je te montre qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu ne peux pas manger. Goût de suicide. Suicide ne touche pas, tu sais. Même si c'est rouge, ça ne veut pas dire que c'est bon. Mais on essaie de garder, leur montrer beaucoup d'affaires sur le terrain. Ça, c'est bien, bien important pour eux autres. Oui. Puis, les traditions de cueillette, puis les affaires comme ça, c'est ça que vous... La tradition de famille, c'est ça qu'ils faisaient. Ça fait que c'est transférer de famille en famille l'histoire, là. Oui, oui. Oui, c'est... Continue. Je ne peux pas dire, j'aurais aimé savoir plus de mon père, parce que j'ai des cousins, comme ils vont dire, ben, tu ne connaissais pas ça? Ton père ne t'a jamais dit? Ben non, parce que ma mère ne le sait pas, tu sais. Mais je m'imagine qu'il n'avait des histoires, parce qu'il allait tout le temps sur M. Sangui, parce qu'il y avait beaucoup d'amis, là. OK. Ça fait qu'il y avait beaucoup d'amis de Premières Nations qui étaient là. Oui. Oui. Ça fait que lui aussi, il a appris des traditions. Lui aussi, il a appris des traditions des autres, aussi. Oui. Et eux autres, comme mon père, comme je te dis, eux autres sont là quand ils étaient plus jeunes. Tu sais. Et... Ce serait intéressant pour voir toutes les histoires. Oh, ben, tu sais quoi, il y avait une histoire de Virginia Sayre. Oui. Sur la propriété, il y avait une mine en or. Et puis, dans le temps à Blind River, quand le monde sort après crevé de faim, parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas rien, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, là. Elle, elle partait... Ça, c'était dans le papier que Virginia partait dans le matin, des fois, elle partait pour trois jours, mais elle revenait avec de l'or. Puis là, elle prenait ce temps-là, puis elle allait au magasin à Blind River, puis elle achetait toutes sortes de manger pour le monde, puis elle venait, puis elle donnait ça à toutes les Premières Nations pour les aider. Puis ils disent, personne ne pouvait la suivre. Elle était dans le bois, elle. Parce que... Oui, elle était dans le bois. Puis elle est enterrée à Mississaugui. OK. Et puis, John Sayre, le premier, j'ai entendu qu'elle était enterrée au Québec. OK. Je pense que j'avais ça ici, mais... Et puis, Obima, elle était au Sceau-Sainte-Marie. Il sautait partout. Oui, 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 oui. Les familles, ils étaient... Ils étaient des voyageurs. Ils voyageaient d'une place à l'autre. Ils étaient nomades. Oui. Oui. Parce qu'ils travaillaient pour la Baie du Tisson, puis... Northwest Company, ça fait qu'ils voyageaient souvent. Ah, oui. Et puis, eux autres, ils commençaient du Lake Nipissing. Oui. Pas loin de North Bay, là. Ah, ah. C'est là où est-ce qu'ils commençaient, puis ils venaient comme... Si tu vas sur Lac Huron, et puis t'es proche de... Ben, t'es à Blind River, là, il y a une place où est-ce que ça tourne, et puis ça va sur Mississaugui River, ça l'appelle. Puis après ça, si tu continues là, hein, le cimetière, puis tout le village de Métis, c'était sur le côté à droite. Puis tu pouvais sortir, à la place de tourner ton canot tout à l'entour, puis aller back sur le lac Huron, tu pouvais aller tout dans le cercle, puis ça sortait. Ça, c'était comme un... T'allais tout à l'entour. À l'entour de ça. Ben, c'est beau, ça, c'est ça. Oui. C'est une belle histoire. Tu sais, y a-tu d'autres choses que tu pourrais nous dire en dernier mot pour les Métis? Your last thought, ça, les derniers mots. Arrêtez pas de chercher pour vos informations. Parce que tu sais quoi, des fois, je suis sur Internet, puis je vais voir un portrait de quelqu'un, puis après ça, je vais regarder l'histoire. Et puis, c'est des affaires que moi, j'ai pas même connues. Ça, je trouve, parfois, comme j'aide beaucoup à mes citoyens, puis je leur donne des sites pour aller, tu sais, pour leur aider, pour trouver leur information. Ça, c'était... C'est bien intéressant. Et puis, je pense, s'ils continuent à chercher, don't give up. You know? Faut pas lâcher. Non, pas lâcher. Nous autres, il fallait qu'on... Ça nous a pris longtemps de trouver nos affaires aussi, mais on l'a. OK. Bien, c'est beau, ça. Ça fait que je voudrais te remercier, Yvonne, de participer dans notre programme, puis de notre entrevue pour aujourd'hui. Et merci encore une fois. Je vous remercie tout le monde. à la station CRF RH 88.1 et 106.7, la question métier. Et bonsoir. Merci beaucoup. OK. Bonsoir. Merci. 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 Merci.